... Pas facile de passer après Benjamin. Je vais donc vous parler, moi, un petit peu des MC Catcher. Je ne suis pas du tout professionnel du sujet. Je suis juste un petit peu curieux. C'est un sujet qui m'a un petit peu fait tilter quand j'en ai entendu parler. J'ai essayé de me renseigner un petit peu dessus et je me suis dit qu'il y a autant qu'à faire. Après avoir discuté avec Skane, je ne sais pas où il est pour le moment, qui m'a dit que ce serait bien qu'il y en ait un qui fasse une conf sur les MC Catcher, j'ai décidé de me lancer. Il y a peut-être quelques petites erreurs dedans. Je ne le promets pas, je ne suis pas professionnel, mais je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'étais parti au départ pour faire une conférence un petit peu technique pour dire voilà comment ça marche, au niveau du protocole, ce qui se passe, etc. Et j'ai dîné avec quelques personnes de la quadrature il y a quelques semaines. C'était notamment avec des gens qui n'étaient pas des techniques et qui étaient très intéressés de comprendre ce que c'était que les MC Catchers. Et je me suis dit que finalement, l'approche n'était peut-être pas de prendre le côté technique, le comment ça marche, mais peut-être plutôt le qu'est-ce que c'est, quelles sont les implications, et éventuellement, comme je l'ai mis dans le truc, quelques contre-mesures, quelques détections qu'on pourrait essayer de faire. Alors, je vous préviens, après, on est un petit peu parano parce qu'on va assez vite se rendre compte que l'IMC Catcher, c'est pas forcément évident de se protéger contre l'IMC Catcher. Alors, avant de parler de comment se protéger contre l'IMC Catcher, essayer de comprendre comment marche le téléphone, le GSM qu'on a dans nos poches. Alors, ce que je vous présente ici, c'est comme ça marche en 2G. Pourquoi comme ça marche en 2G ? Parce que, comme on va le voir après, c'est là où se trouve le problème. Pourtant, le GSM, la 2G, c'est quand même quelque chose qui a énormément apporté par rapport à ce qu'on avait avant. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ce qu'on avait avant, le Radio-Com 2000, mais en gros, n'importe quel récepteur radio, genre talkie-talkie, pouvait écouter la communication, les communications téléphoniques. Il y avait assez peu de monde sur les fréquences, donc il y avait assez peu de communications simultanées possibles, et ce n'était absolument pas protégé. Tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux qui avaient un récepteur radio adéquat pouvaient recevoir les communications téléphoniques autour de chez lui. Moi, je recevais, c'est à l'époque où je suis devenu radiomateur, je recevais des communications dans un rayon de à peu près de 50 km autour de chez moi. C'était un petit peu flippant. Donc là, le GSM, il est quand même arrivé là-dessus, il a quand même beaucoup amélioré les choses. Il a eu comme objectif déjà de vouloir corriger les défauts du Radio-Com 2000, déjà que ce ne soit pas aussi simple d'écouter, de protéger contre l'écoute, et puis d'être un petit peu plus robuste aux perturbations radio qu'il pouvait y avoir, parce qu'à l'époque, quand on passait un coup de fil, il suffisait qu'il y ait une perturbation radio sur la fréquence qu'on utilisait sans le vouloir, et qu'on ne pouvait pas du tout parler, c'était incompréhensible. Il fallait qu'on raccroche, qu'on rappelle, et puis qu'on prie pour ne pas retomber sur la même fréquence qui était perturbée. Donc c'était un petit peu aléatoire. Et pour ça, le GSM a voulu corriger ça. Donc il y a quand même eu des bons mécanismes qui ont été mis dedans. Franchement, les mécanismes sont plutôt pas mal. Il y a eu quelques erreurs, on se rend compte, après, dessus. Mais franchement, il y a eu deux bonnes choses. On parlera de la clé, donc les données sont chiffrées. Je reparlerai un petit peu après. Et puis les fréquences utilisées, elles varient. C'est-à-dire que dans une communication radio, on ne va pas être tout le temps sur la même fréquence. Ça va varier beaucoup. Ça, c'est un petit peu technique. D'un point de vue basique, quand j'ai un téléphone, j'ai un numéro d'abonné. Pas le numéro de téléphone, ça pourrait être le numéro de téléphone. C'est pas le numéro de téléphone. C'est le fameux IMSI. Le fameux IMSI, c'est un numéro unique dans lequel il y a un code d'identifiant correspondant à l'opérateur, au pays. Et puis le numéro de l'abonné pour cet opérateur-là. C'est ce qu'on va considérer comme étant le téléphone. Et le téléphone, il va recevoir le signal qui vient d'une antenne. Alors, comme j'ai voulu faire un truc pour comprendre comment ça marchait, je n'ai pas utilisé le jargon technique utilisé habituellement où on parle de BTS, où on parle de MS. Je vais mettre ça de côté. Je vais essayer de parler de l'abonné, du téléphone, de l'antenne pour essayer qu'on comprenne un petit peu à quoi ça correspond. Donc là, j'ai une antenne que je reçois, mais je ne la reçois pas très, très bien. Il n'était pas censé me faire ça comme ça. On va le faire comme ça. Je reçois une autre antenne qui est un petit peu moins loin. Maintenant, on va voir que le signal arrive un petit peu mieux. Une antenne qui est encore plus proche, forcément, le signal va être plus proche. Et une antenne qui est à côté de moi, le signal va être très fort. Mon téléphone reçoit plusieurs antennes, tout le temps, en permanence. Et il va choisir une antenne avec laquelle il va dialoguer. Donc évidemment, quand on voit ça, quelle antenne il va choisir ? Il va choisir l'antenne qui reçoit le plus fort. Comme j'ai mis l'abonnée de PSES Telecom, qui a plusieurs antennes, et va se connecter sur l'antenne qui reçoit le plus fort. Ça, c'est l'idée un petit peu de base qui nous permet de pouvoir se promener. Et puis de pouvoir, alors on peut passer d'une antenne à l'autre en communication, mais pour comprendre le principe, c'est ce qui nous permet de recevoir, d'avoir toujours un signal à peu près potable. Quand on a un signal qui est tout pourri, c'est qu'on est quelque part, ou l'antenne qu'on reçoit la mieux, elle est un petit peu longue, on ne le reçoit pas très bien. C'est le principe, encore une fois, pourquoi je dis que c'est le principe ? Parce qu'il y a des mécanismes qui permettent qu'on ne reçoit pas très bien, mais quand on passe en appel, on en prend une qu'on reçoit un petit peu mieux, il y a des variantes là-dessus. Mais c'est vraiment l'idée de base. Donc au niveau du GSM, le téléphone est identifié, lui, par un numéro unique, qui est l'IMEI, qui identifie l'appareil. Je vous parlerai de celui-là, mais l'appareil lui-même. Je ne parle pas, quelle que soit la carte SIM, quel que soit son propriétaire. La plaque d'immatriculation du téléphone, c'est l'IMEI. Quand on passe un appel, quand on envoie un SMS, c'est chiffré. Souvenez-vous, je vous disais en Radio-Cum 2000, rien n'était chiffré. Bon, il n'y a pas de SMS, mais pas à ma connaissance, je ne sais pas s'il y en a, non, il n'y en a pas. Rien n'était chiffré, on pouvait écouter. Pour se protéger contre ça, les appels et les SMS sont entièrement chiffrés. On va voir que ça a pu poser des problèmes à certains, donc le chiffrement a pu être modifié, mais à la base, c'est ça. Après, pour identifier l'abonné, on a ce fameux IMSI, ce fameux IMSI qui est dans la carte SIM et qui va identifier l'abonné. Or, il y a une structure sur l'IMSI, c'est un nombre qui a de mémoire le code PI, le code de l'opérateur suivi du numéro de l'abonné dans la base de l'opérateur. Dans la plupart des échanges, comme cet IMSI finalement, il est privé, enfin il est privé, il identifie le propriétaire de la ligne, ça peut poser des problématiques de vie privée. Si on arrive en permanence à savoir que dans telle zone, il y a telle personne qui a un IMSI, tel IMSI, donc telle personne, donc tel abonné, on va pouvoir le suivre, parce que ça, c'est des informations qui vont circuler au niveau de la radio en clair. On va voir qu'il y a tel numéro dans telle zone. Pour éviter tout le temps de parler de l'IMSI, dès qu'un téléphone se connecte sur le réseau, il dit voilà, je suis tel numéro d'abonné, il y a une discussion qui a lieu avec l'antenne, et ils choisissent une sorte d'IMSI temporaire, ils choisissent un numéro temporaire qu'on appelle le... le TIMSI TMSI, qui va permettre d'identifier l'abonné pendant une certaine durée de... je ne sais pas, je ne vais pas regarder dans le protocole, mais peut-être de quelques heures au niveau de la base. Ce qui fait que quand on regarde au niveau radio, on voit passer des TIMSI, on voit assez peu passer des IMSI que quand le téléphone s'enregistre pour la première fois, et à partir de là, finalement, on ne peut plus identifier les gens. Et puis, l'opérateur, comment est-ce qu'il sait à quel IMSI ça correspond ? Dans ses bases de données à lui, il a une correspondance, tel TIMSI à cette heure, c'est tel abonné, tout simplement. Mais il n'y a que l'opérateur qui le sait, ça. On disait que c'était chiffré. Comme on disait que c'était chiffré au niveau des SMS et des communications, ça veut dire qu'il y a une clé. Cette clé de chiffrement, qui est vraiment très importante, parce que si on la connaît, on est capable de tout déchiffrer, cette clé se trouve dans la carte SIM. Elle ne sort pas de la carte SIM. Elle est également dans un serveur d'authentification chez l'opérateur. Elle ne sort pas de ce serveur d'authentification. Ça veut dire que l'antenne ne connaît pas cette clé. De ce côté-là, c'est plutôt bien foutu, puisque finalement, la clé, on ne peut pas la lire dans la carte SIM. Ou alors, il faut aller chez l'opérateur et puis aller dans le serveur d'authentification. C'est pour ça que je disais que finalement, c'était plutôt pas mal fait au départ. Alors, quand on a un téléphone, on a un téléphone, une carte SIM dedans. Et le troisième élément qui vient dessus, c'est l'antenne. Et comment est-ce qu'on sait vers quelle antenne se connecter ? On a juste à écouter ce qu'elle nous dit. L'antenne, elle va s'annoncer en disant simplement à quel opérateur elle est reliée. Alors, elle le dit, elle va balancer un nombre. Elle dit, voilà, je suis l'opérateur. Alors, je ne me souviens plus des nombres, mais je suis l'opérateur SFR. Elle balance les deux numéros qui sont associés à SFR ou à Orange ou etc. Elle a juste à le dire. Par moment, quand on reçoit un appel, l'antenne, elle va envoyer une demande à tous les portables dans le coin pour dire. Tiens, voilà le numéro d'identification de l'abonné, temporaire. Est-ce qu'il est dans le coin ? Parce que l'abonné, la dernière fois, il était dans le coin. Donc, on va supposer qu'il est encore dans le coin. Il y a plusieurs antennes qui sont dans les mêmes cellules, on va dire. Mais on ne va pas détailler ça. Elle demande de temps en temps où est-ce qu'il est. Là, il va dire oui, je suis là. Et du coup, on sait quelle antenne va communiquer précisément avec le mobile pour lui envoyer son SMS, pour lui envoyer un appel téléphonique. Ce qui fait que si on regarde ce qui passe au niveau radio, on peut le voir assez simplement avec des récepteurs radio. Gaël nous a montré tout à l'heure la petite clé qui permet d'écouter la radio. On peut voir passer tout le protocole. Et de temps en temps, on voit est-ce que le team 6 numérotant est là ? Est-ce que le team 6 numérotant est là ? J'ai un SMS pour ce team 6 numérotant, est-ce qu'il est là ? Et puis après, d'autres informations. Mais pas le SMS, on peut le voir, tout ça c'est chiffré et c'est sur d'autres fréquences. C'est ce qu'on appelle le paging. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, on va rajouter un MC catcher là-dedans. Alors un MC catcher au sens historique du terme, parce qu'aujourd'hui on va voir que le terme a été un petit peu généralisé. Donc j'ai toujours mon abonné, et puis j'ai toujours mon antenne de PSES Télécom. L'antenne s'annonce. Je suis PSES Télécom, donc mon téléphone va se connecter dessus. Je reçois plus ou moins bien l'antenne au niveau du téléphone. Je peux alors passer des appels, je peux alors envoyer des SMS, je peux recevoir des appels, et je peux recevoir des SMS. Et là j'ai mon petit malin qui vient là au milieu, et qui finalement va essayer de se comporter comme l'antenne de l'opérateur. Il va tout simplement dire, je suis PSES Télécom. Qu'est-ce qui va se passer ? Le téléphone va regarder quelle est la force du signal avec le petit malin, va voir qu'il reçoit très très bien le signal, donc va choisir de se connecter, sur l'IMC catcher au lieu de se connecter sur l'antenne. Le mobile de l'abonné bascule sur l'antenne qui reçoit le mieux. Au lieu de dialoguer avec ce qu'il pense, au lieu de dialoguer avec une antenne de l'opérateur, il dialogue maintenant avec ce fameux IMC catcher. Le problème vient de là. Parce qu'une fois que le téléphone est connecté sur l'IMC catcher, donc c'est un ordinateur avec des équipements autour, on en reparlera un petit peu plus loin, et bien cet IMC catcher va pouvoir faire tout ce que fait l'antenne. Déjà, il va lui demander de se réauthentifier. Alors pour se réauthentifier, c'est comme quand on se connecte, donc il va redonner, cette fois pas le numéro temporaire, quand on lui demande de se réauthentifier, c'est, je ne sais plus le numéro temporaire qu'on a, et je ne sais plus à quoi il correspond, redonne-moi ton IMC. Il donne son IMC. Donc là, on connaît l'abonné. Puis à partir de là, il peut lui dire des trucs sympas. Au lieu de chercher tout le temps à se connecter sur la meilleure antenne, celle qui reçoit le plus clair, on lui dit, on ne recherche pas de nouvelles, tu restes avec moi. Ça ne sert à rien que tu regardes les autres. Ce qui fait qu'au final, tant qu'on va être à portée de l'IMC catcher, on va rester connecté sur l'IMC catcher. Et puis on peut en profiter pour lui donner d'autres choses. Tiens, on a une nouvelle configuration. Cette nouvelle configuration, ça peut avoir plein de trucs. J'en reparle dans le slide d'après. On peut lui dire, tiens, mets un jour ton firmware. Alors celle-là, c'est pour l'idée qu'il faut reprendre. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'on est en 2G. Je ne sais pas si balancer un firmware entier de téléphone en 2G à un Android ou un truc comme ça, ça passerait bien, parce que je pense qu'il y en a quand même pour quelques heures. Mais dans l'idée, finalement, l'IMC catcher, il peut contrôler le téléphone comme l'opérateur contrôle notre téléphone. Ou pas loin. Il y a quelques petites exceptions, mais pas loin. Donc mon IMSC catcher, il se fait passer pour l'antenne. Par contre, il faut bien comprendre que l'IMC catcher, il ne possède pas la clé de chiffrement des communications. Il se fait passer pour l'antenne. On se connecte dessus, mais il ne sait pas déchiffrer les données. Parce qu'il n'a pas la clé. La clé, elle est dans la carte SIM et chez l'opérateur. Elle n'est pas dans l'antenne. Pour acheminer les appels, parce que finalement, moi je suis connecté chez mon opérateur, je vais vouloir passer des coups de fil. Pour pouvoir acheminer les appels, dans les premières versions, les IMSC catchers désactivaient le chiffrement. En gros, comme on est connecté sur l'antenne, il suffit de dire, on va changer d'algorithme de chiffrement. Les algorithmes de chiffrement, il y en avait à l'origine trois principaux. Il y en a un qui s'appelle A5-1, qui était l'algorithme le plus utilisé, l'algorithme classique, et dont il faut la clé. Il y en a un autre qui s'appelle A5-0, mais en fait, ça ne veut dire pas de chiffrement. La petite boîte qui fait du chiffrement, tout ce qui rentre dedans, ça ressort à l'identique derrière. Donc on lui dit, on va changer d'algorithme de chiffrement, tu vas passer à A5-0. Ce qui fait qu'au final, le téléphone va discuter en clair avec l'antenne. Il n'y a pas besoin de la clé. Il suffit de dire au téléphone, ça ne sert à rien que tu chiffres les données, tu m'envoies les données en clair. Ce n'est pas très discret. Aujourd'hui, les MC catchers modernes sont capables de calculer la clé quasiment en temps réel. Quand je dis quasiment en temps réel, dans les articles que j'ai pu lire, l'ordre de grandeur, il est autour de la minute, voire moins dans certains cas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette fois, avec les données qu'on a, on ne va finalement pas avoir besoin de la clé pour déchiffrer les données, puis pour pouvoir se comporter vraiment comme une antenne normale et pouvoir en plus intercepter la communication. Alors, c'est uniquement si on utilise l'algorithme A5-1 ou A5-2. A5-2, c'est un peu une arnaque. C'est que les pays qui ont développé le GSM, les pays d'Europe, les Etats-Unis, quand les pays du Sud ont voulu utiliser du GSM, ils ont dit, on va vous le donner, effectivement, vous allez pouvoir l'utiliser. Mais par contre, nous, on veut pouvoir quand même écouter ce que vous racontez. Donc on va vous donner une variante de notre algorithme, qui n'est pas A5-1, mais A5-2, qui est le même algorithme avec une clé qui est beaucoup plus courte et puis qu'on s'est cassé facilement. Donc vu qu'on s'est cassé en quasi-temps réel A5-1, A5-2, ça ne pose pas de problème non plus. Et puis, comme je le disais, l'IMC Catcher peut contrôler tout ce que l'opérateur contrôle. Il peut contrôler quoi ? Les serveurs MMS ou les serveurs SMS, c'est-à-dire le serveur auquel on envoie ces informations-là pour être acheminé après vers d'autres. Le numéro de la messagerie, on doit pouvoir configurer également le proxy pour l'accès Internet, on doit pouvoir configurer ce genre de choses-là. Donc si jamais on est connecté à un IMC Catcher, rien ne nous dit qu'après, notre téléphone, il est toujours correctement configuré. Il a pu être complètement déconfiguré pour pouvoir aller envoyer des informations pas forcément vers qui on est censé les envoyer. On n'envoie peut-être pas les SMS vers le bon serveur pour qu'ils soient interceptés. Alors à mon avis, les opérateurs derrière, ils ont des trucs pour détecter que ce n'est pas la bonne configuration, elle est renvoyée comme il faut un petit peu plus tard, mais enfin, il peut se passer quelques dizaines de minutes, quelques heures ou quelques jours avant de recevoir et de re-avoir notre configuration normale. Pendant ce temps-là, les SMS, on ne les a pas envoyés, à l'opérateur, on nous a envoyé un tiers qui les achemine ailleurs derrière. Pareil pour les connexions Internet. Si le navigateur, si on se met à passer par un proxy, le proxy récupère toutes les infos. Je vais aller un petit peu plus vite sur celui-là. Là, j'ai toujours mon abonné. Quand mon abonné passe un coup de fil, évidemment, ce n'est pas le réseau qui reçoit la demande de coup de fil, c'est l'IMC Catcher. Qu'est-ce qu'il va faire, l'IMC Catcher ? C'était dans les premières versions. Il avait un mobile qui était également abonné à PSUS Telecom, puis lui, il passait le coup de fil, puis il relayait le coup de fil. Du coup, comme ça, moi, avec mon téléphone, j'avais l'impression d'être connecté au réseau et que tout se passait bien. Je vous dis, c'est comme ça qu'on faisait autrefois, c'est comme ça que les premiers IMC Catchers fonctionnaient, parce qu'on va être limité ici au nombre d'appels qui pourraient être passés simultanément, puis ça peut un petit peu se voir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les IMC Catchers modernes, ils vont pouvoir l'appeler, mais en passant par Internet, en faisant des appels par la voix sur IP. Ils vont faire des appels par la voix sur IP, soit parce qu'ils vont avoir une connexion 3G, une connexion 4G, ou tout simplement une connexion filaire. Ils vont pouvoir relayer tous les appels pour finalement vraiment venir s'insérer dans la communication entre l'opérateur et la personne. C'est ce que je mets là en bas. Comme l'IMC Catchers n'est pas connecté au réseau de l'opérateur, il va se faire passer pour un mobile pour transférer l'appel avec son abonnement propre, ou passer par une connexion sur IP. Là, on voit déjà un premier problème. On voit déjà un premier problème qui va permettre peut-être de détecter la présence d'IMC Catchers, c'est que si jamais on est dans ce cas-là, avec le mobile, la présentation du numéro, elle ne va plus marcher. Puisque le numéro de l'abonné, il ne peut pas être relayé ici. Puisque là, c'est un simple téléphone comme un autre. Il ne peut pas repasser d'autres numéros. Par la voix sur IP, c'est que ça peut parfois fonctionner, la présentation du numéro de notre destinataire. Mais pas toujours. Ça peut parfois fonctionner. Alors, voilà ce que c'est qu'un IMC Catchers. C'est un appareil qui va venir essayer de faire son appel vulgairement une attaque de l'homme de milieu. Il va venir essayer de s'insérer entre la communication que je vais effectuer avec l'antenne, avec l'opérateur et moi. Moi, je pense discuter avec l'antenne alors que je discute avec l'IMC Catcher. L'antenne pense discuter avec moi alors qu'elle discute avec l'IMC Catcher. Il est vraiment venu se placer entre les deux. Alors, pourquoi faire ? Pourquoi est-ce qu'on a des IMC Catchers ? Ça permet, au début, et c'était pas mal utilisé pour ça au début, de faire une liste des IMC dans une zone donnée et donc, du coup, d'identifier les gens qui sont dans la zone. Si on fait ça une fois, ça va être un petit peu limité en intérêt. Mais si jamais on fait ça plusieurs fois, on va pouvoir corréler pas mal de choses. Tiens, celui-là, il est tel à tel jour, tel jour à tel endroit, tel autre jour à tel autre endroit. C'est bizarre, c'est des manifs pour tel ou tel sujet, puis il est toujours présent. Et puis, si on regarde les photos qui ont été prises à ce moment-là, on va voir qu'un tel était toujours présent aussi. On va peut-être pouvoir faire des corrélations de ce type-là, par exemple. Ça permet d'écouter les conversations, de recevoir les SMS d'une cible en particulier. Alors, c'est juste de recevoir les SMS au moment où la personne ciblée se trouve connectée à l'IMC Catcher. Ça permet pas de voir les autres SMS qu'elle a sur son téléphone. Enfin, ça permet de faire une écoute. Une écoute, d'ailleurs, qui est totalement sauvage, puisque là, l'opérateur lui voit rien, la personne, elle voit rien, et finalement, la personne qui met l'IMC Catcher, là, on sait pas qui c'est. Je sais pas si c'est utilisé comme ça, mais en tout cas, moi, j'y ai pensé. Ça peut être bien pour empêcher la communication de GSM dans une zone donnée. Quand il y a... Je pense principalement au problème gestion de foule, de manif interdite, de choses comme ça. À mon avis, il y a plein d'autres cas, mais quelquefois, on va vouloir empêcher que les gens communiquent entre eux pour éviter qu'ils se mettent d'accord et puis pour pouvoir simplifier la gestion de la foule. Du coup, plus personne ne peut passer de coup de fil. Il suffit de parler les appels et puis il n'y a plus de relais vers les appels. On a beau être connecté, notre téléphone, il est connecté et il fait rien. L'intérêt principal de l'IMC Catcher pour celui qui l'utilise, c'est qu'il se passe de la coopération de l'opérateur. L'opérateur, là, il n'y est pour rien. L'opérateur, on ne lui demande rien. Dans le cadre d'une écoute demandée par un juge, on va passer par un opérateur. On va passer, il va y avoir le juge qui va décider que telle ligne va être mise sous l'écoute. Du coup, on contacte l'opérateur, on demande un double de la ligne et tout ce qui passe sur cette ligne-là est effectivement enregistré. Je ne connais pas les délais, je pense que ça peut être relativement court. Vous connaissez le délai ? Non. Quelques heures, si besoin, c'est quand même relativement court après la décision du juge. De passer par un IMC Catcher, on n'a pas besoin de demander ça au juge. On n'a pas besoin de faire une requête vers l'opérateur pour envoyer un double de la ligne. On se passe totalement de sa coopération. C'est pour ça que moi, j'appelle ça des écoutes vraiment totalement sauvages parce qu'on se passe de la coopération de l'opérateur. Ça veut dire que finalement, n'importe qui peut le faire. Techniquement, c'est réalisé par n'importe quelle entité. avoir un doute de la ligne d'un abonné, il n'y a que l'État qui va l'avoir parce que ça va arriver dans ses locaux. Là, n'importe qui peut le faire. Oui, il faut des connaissances techniques. Oui, il faut le matériel. Mais il n'y a pas d'autres prérequis à ça. Alors ça, ça pose plein de problèmes. Il n'y a aucun contrôle sur qui écoute, quand il écoute et ce qui fait des données récupérées. C'est celui qu'est l'IMC catcher qui choisit ce qu'il fait. Ça pose déjà un premier contrôle d'éventuels abus qui pourraient avoir lieu. Déjà, première inquiétude qui pour moi est quand même une très grosse inquiétude. Sur beaucoup d'IMC catchers, seuls les mobiles ciblés peuvent passer des appels. Parce que le nombre d'appels est quand même limité. Quand on est dans une zone qui est très dense, si vous passez tous des appels, il y en a plein qui vont se faire rejeter. Vous allez me dire « Oh, mais ce n'est pas très très grave si je ne peux pas passer un appel. Des fois, ça arrive que mon opérateur soit saturé. » Mais ça, ça peut poser quand même des problèmes. J'ai un peu anticipé un truc. Maintenant, on peut le faire avec la voie sur IP comme je vous le disais et pas uniquement avec le mobile. Mais on est quand même limité même si on peut en faire passer un certain nombre. on est quand même limité sur le nombre d'appels simultanés. Ce qui peut poser des problèmes notamment pour les appels d'urgence. Parce que soit on ne peut pas passer d'appel pour un appel d'urgence, soit dans le cadre des appels d'urgence qui arrivent à passer, l'identification de l'appel n'est pas forcément la bonne. Et les appels d'urgence identifient l'appel pour plein de raisons. Et si en plus l'identifiant de l'appel on se rend compte du côté de la réception de l'appel d'urgence que ça a été bidouillé, ça peut des fois passer de côté moins prioritaire ou ce genre de choses-là. Donc ça peut poser des problèmes. Important. Et le dernier que j'aime bien parce qu'il est vraiment important quand on a enregistré sur le MCCatcher on peut peut-être passer des appels. Quand on a enregistré sur le MCCatcher on a du signal mais on n'est pas connecté au réseau de l'opérateur. Finalement les appels entrants ne marchent pas on n'est pas connecté sur le réseau de l'opérateur. L'opérateur il ne sait pas où on est. C'est comme si notre téléphone était éteint pour lui. Quand on passe un appel on ne passe pas par notre téléphone on passe par le MCCatcher et on n'est pas joignable. Après ça peut poser également des problèmes notamment pour les personnes qui cherchent à rester joignables en cas d'urgence les personnes qui sont astreintes je pense aux personnes médicales mais enfin il n'y a pas que les personnes médicales il y a d'autres personnes qui peuvent avoir besoin de rester joignables. Alors ça c'est le MCCatcher tel qu'on techniquement c'est ça un MCCatcher maintenant dans le mot MCCatcher on met aussi plein d'autres choses aujourd'hui ce que j'appelle par extension finalement aujourd'hui un MCCatcher ce qu'on va appeler un MCCatcher c'est un petit peu tout ce qui permet d'intercepter sauvagement des communications de mobile c'est une manière de faire celle que je vous ai présentée qui est le MCCatcher historique il y a d'autres manières de le faire et finalement aujourd'hui le MCCatcher ça représente ce que je viens de vous présenter et toutes les autres façons de le faire les écoutes passives j'en parlerai dans un instant la compromission d'antennes finalement Benjamin l'a dit tout à l'heure c'est des ordinateurs qui sont un petit peu partout les antennes elles sont un petit peu partout si je sais comment reprogrammer l'antenne comment reprogrammer l'ordinateur qui est derrière l'antenne je peux peut-être aller là-bas et puis finalement pouvoir intercepter toutes les communications qui passent par cette antenne on verra que c'est peut-être plus facile qu'on le pense de faire ça puis il y a sans doute d'autres technologies auxquelles j'ai pas pensé j'ai essayé de me mettre à la place d'un attaquant puis de me dire comment je pourrais faire j'ai pas cherché à être exhaustif j'ai trouvé plein de raisons je me suis dit que c'était déjà pas mal bon alors tout ça tout ça ça fonctionne quand on est en GSM quand on est en 2G donc vous allez me dire ouais mais moi je m'en fous j'ai un téléphone moderne je suis en 3G alors le problème avec la 3G c'est que malgré le fait que la 3G nécessite que l'antenne s'authentifie c'est à dire que cette fois on peut pas simplement dire je suis passage en scène télécom on peut toujours le dire ça sera pas suffisant il y a des histoires de clés il y a des histoires d'authentification le mobile est authentifié l'antenne est également authentifiée par le mobile donc elle se connecte pas chez n'importe qui donc déjà ça empêche ce qu'on a vu jusqu'à présent tel que c'était fait un truc dont on peut plus faire passer pour l'antenne mais il y a un existant et dans la plupart des cas quand on n'a pas de signal en 3G on bascule en 2G et il y a des protocoles qui font que si le mobile utilise le GSM comment j'ai formulé ma phrase si le mobile utilise le GSM en repli de la 3G dans certains cas qu'on peut provoquer il va accepter que l'antenne ne s'authentifie pas donc du coup on se retrouve dans la situation de départ on peut également brouiller le signal 3G je ne reçois plus mon signal 3G qu'est-ce que je fais ? je bascule en 2G et je bascule en 2G je me connecte sur l'antenne que je reçois plus fort paf je suis sur l'IMC4R et puis même s'il n'y a pas de repli avec le protocole 3G on peut demander à un mobile qui est dans le réseau au niveau du protocole sans authentification de redonner son IMC donc il y a quand même quelques problèmes ce n'est pas simple ces derniers-là ils sont beaucoup plus compliqués à réaliser que quand on est en GSM mais il reste quand même des possibilités de le faire et ce sont des possibilités qu'on a rencontrées j'ai qu'à passer en 4G ce que je vais vous dire là c'est valable également en 3G mais tout à l'heure je vous disais tant qu'à faire autant que je compromette une des antennes de l'opérateur comme ça finalement je n'ai pas besoin de me faire passer pour qui que ce soit j'ai juste à regarder passer le trafic si jamais je me mets dans l'antenne c'est bon vous connaissez les femtocels les femtocels c'est des petites antennes qu'on va mettre à la maison pour améliorer le signal on est dans la maison le signal on ne le reçoit pas très bien parce qu'on est à l'intérieur donc du coup les opérateurs ils nous fournissent des femtocels pour que on ait du signal à l'intérieur de l'appartement à l'intérieur de la maison en 2012 il y a un modèle de femtocel 3G qui a été modifié par un abonné et qui a réussi à totalement prendre le contrôle de la femtocel c'est à dire qu'il a totalement pris contrôle de l'antenne alors l'opérateur lui il avait préparé un certain nombre de choses déjà il n'y avait que lui qui pouvait se connecter sur son antenne donc en gros il pouvait s'écouter lui-même c'est pas très très intéressant sauf qu'à partir du moment où il prend le contrôle de l'antenne il peut faire sauter cette limite là et finalement tous les abonnés de l'opérateur en question il y en a plusieurs là c'est une SFR mais il y en a eu plusieurs des opérateurs c'est pas limité à SFR c'est pas limité à la France c'est ce modèle là qui avait été cassé c'est pour ça que je l'ai mis mais enfin il y a plein de gens qui l'utilisaient c'est pas SFR qui le fabriquaient tous ceux qui utilisaient ce modèle là sans faire avoir on prend le contrôle il suffit de dire ben voilà maintenant n'importe qui peut l'utiliser d'ailleurs SFR ou pas SFR pas compliqué la restriction se fait dans l'antenne j'ai pris le contrôle de l'antenne je fais ce que je veux il y a quand même eu un point difficile c'est que le trafic ce qu'allait passer entre cette antenne là qui était connectée à la box et internet le trafic est chiffré avec une clé spécifique juste pour cette communication là en IPSec on a toujours accès à la machine la clé elle est sur la machine et la clé a été utilisée pour pouvoir déchiffrer les données donc finalement c'est toujours possible de compromettre une antenne le réseau fonctionne normalement l'antenne est officielle on a besoin de rien de particulier toutes les communications qui y passent peuvent être interceptées alors c'est certains modèles précis de Fentocel qui se sont fait casser par le passé à ma connaissance aujourd'hui j'ai pas vu passer d'autres papiers est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a pas ça j'en sais rien et puis c'était de la 3G je sais pas du tout en 4G bon enfin ça fait quand même une cible une cible privilégiée au niveau des attaques bon maintenant si je me passe en 4G si je passe en 4G c'est plutôt pas mal il y a plein de problèmes qui sont résolus j'ai juste un tout petit souci qui est qu'aujourd'hui dans la 4G la 4G c'est comme le réseau de votre ordinateur c'est plus du tout comme le réseau du téléphone qu'on avait avant il n'y a pas ce qu'on appelle le mode circuit le mode circuit c'est ce qui permet peut-être de passer un coup de fil tout comme avec votre ordinateur il faut que vous ayez un abonnement avec le téléphone qui se branche sur la box ça sert à rien de le brancher sur la prise téléphonique ça passera pas et aujourd'hui les réseaux des opérateurs dans la plupart des cas ils ne sont pas encore prêts pour ce qu'on appelle la voice over LTE c'est une sorte de voix sur IP c'est au lieu de passer un coup de fil comme on le faisait avant on passe un coup de fil par des paquets comme on le fait quand on passe avec Skype avec ce que vous voulez ici on ne sait pas le faire c'est pas prévu c'est pas prêt encore ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il y a certains opérateurs qui travaillent c'est bientôt prêt mais aujourd'hui finalement en réalité on ne sait pas passer de coup de fil en 4G si vous regardez votre téléphone quand vous passez un coup de fil qu'est-ce qui se passe il y en a qui ont déjà eu vous basculez en 3G ou en 2G au moment du coup de fil alors si on bascule en 2G au moment du coup de fil on risque de se retrouver derrière un MC4 char donc à la réception d'un appel le mobile passe en 3G ou en 2G ça ça dépend de l'opérateur ça dépend de sa configuration ça dépend de l'environnement dans lequel il est il y a plein de critères à l'émission d'un appel c'est la même politique qui passe c'est le même cas qui se présente et finalement on a beau avoir la 4G on bascule sur un des protocoles qui est vulnérable donc ça ça permet c'est un petit peu de faire le tour des MC4 char et des dangers qui sont présents donc on le voit c'est pas uniquement dans le cas du GSM enfin en réalité la faille elle est dans le GSM mais avec les problématiques de compatibilité d'une part parce qu'on veut pouvoir passer du GSM à la 3G pouvoir rebasculer en GSM quand on n'est pas en couverture 3G pouvoir passer à la 4G revenir à la 3G en fait on se balade tout le temps entre ces trois types de réseaux là on a quand même des possibilités de forcer le passage dans un mode vulnérable c'est pas systématique mais ça existe alors maintenant il y a un autre mécanisme qui est l'écoute passive alors l'écoute passive elle est totalement indétectable parce que finalement on fait rien on se met pas loin de la personne puis on fait qu'écouter on écoute et puis dès qu'on voit un signal et bien on va tenter de le déchiffrer à l'aide d'un récepteur et de la technologie de radio logiciel il est possible de déchiffrer et de suivre les communications alors c'est pas non plus très très simple à faire parce que pour casser le protocole à 5.1 si moi je veux le faire j'ai pas essayé mais si moi je veux le faire il me faut un ordinateur quand même assez costaud en termes de puissance il faut que je télécharge ce qu'on appelle des tables arc-en-ciel c'est une manière d'avoir préparé le calcul de toutes les clés possibles qui va un petit peu plus vite que de les essayer les unes après les autres il y a une partie du calcul qui a été fait avant mais qui prend beaucoup de place les tables arc-en-ciel pour le GSM pour la 5.1 de mémoire ça fait entre 2 et 3 teraoctets donc j'ai besoin de disques durs très rapides avec entre 2 et 3 teraoctets de données dessus un ordinateur assez rapide et puis en à peu près une minute quand la personne passe un appel je peux trouver la clé alors c'est la clé juste de l'appel enfin c'est la clé du tel de l'abonné ce qui me permet de trouver la clé de l'appel et de déchiffrer l'appel parce que la clé de l'abonné ne sert qu'à échanger la clé de l'appel le problème c'est que c'est assez peu fiable autrefois quand j'écoutais avec mon radiocom 2000 j'ai chopé des gens qui étaient à 50 km de moi là les gens qui sont à 50 km de moi je vais avoir du mal à les entendre déjà parce que en GSM 50 km ça doit être 36 km le maximum c'est ça ouais c'est ça 36 km donc déjà on les entendra pas et puis je vais avoir je peux entendre peut-être qu'une voix soit de l'opérateur vers le téléphone soit de téléphone vers l'opérateur il faut pas que je perde le signal il faut que je sois là avant qu'il passe l'appel pour que je récupère la clé de session la clé qui est utilisée pour l'appel toutes ces choses là c'est pas super fiable c'est très très dépendant de l'environnement radioélectrique donc si je suis proche de lui ou pas mais par contre ça a l'avantage d'être totalement indétectable parce que là en fait on n'y met rien du tout les ondes elles vont pas prévenir qu'elles sont allées voir un récepteur elles vont rien dire alors ça peut se faire avec différents appareils j'ai mis des photos il y a le AKRF que j'ai présenté tout à l'heure avec Gaël un USRP pardon ça c'est un modèle qui est plus récent mais qui permet de le faire également si on a un petit peu de chance on peut même le faire avec la clé comme ça pourquoi je dis si on a un petit peu de chance parce qu'il faut qu'on soit dans des fréquences qui sont couvertes par la clé ce qui est voilà il faut avoir un petit peu de chance surtout que la fréquence d'appel elle va changer en permanence il faut tomber dedans mais même en mettant plusieurs clés à mon avis on peut y arriver sans gros soucis si on est bien sur la bonne bande de fréquence puisque la clé est un petit peu plus limitée en termes de bande de fréquence alors ça existe c'est moins fiable mais c'est présent quand même et ça marche quand même là j'ai eu des démos assez bluffantes alors du coup maintenant que je vous ai fait bien peur et franchement ça ne va pas tellement rassurer moi de préparer cette conférence les logiciels de détection comment est-ce que je vais pouvoir détecter qu'il y a un MC4 dans le coin c'est pas facile c'est vraiment pas facile vous avez peut-être entendu parler de Snoot j'ai oublié un pétien Snoop Snitch j'en remettrai après Snoop Snitch il y en a qui ont entendu parler qui l'ont sur leur téléphone non alors lui son boulot c'est d'essayer de détecter la présence d'un MC4 c'est un petit programme qu'on installe sur un certain modèle d'Android alors il n'y a qu'un certain modèle d'Android sur lequel on peut l'installer il faut que l'Android ait été routé pour qu'on puisse aller lire les informations de la partie radio du téléphone et lui il essaie de détecter des anomalies sur le réseau et à partir de là il va dire oula ce qui se passe là c'est pas terrible il y a des trucs pas normaux qui ont lieu sur le réseau donc il y a peut-être un MC4 sauf que dans la vraie vie les anomalies ça existe sur un réseau en production il y en a ce qui va faire qu'on va peut-être penser qu'on a un MC4 alors qu'en réalité c'est juste une anomalie les anomalies il y a plein de modèles différents mais la détection elle va se baser sur un score c'est un petit peu comme pour le spam vous savez que si vous avez le mot Viagra pas cher copie à vendre dans le même mail il y a des chances pour que ce soit un spam ben là c'est pareil sauf que le nombre de critères pour pouvoir faire le score il est relativement faible c'est des anomalies possibles quand on regarde sur le site allez si on a une dizaine d'anomalies possibles c'est un petit peu tout le bout du monde donc c'est assez limité et puis finalement du coup la qualité du score n'est pas forcément terrible donc on a un très très gros risque de faux positifs notamment dans des cas où on voit tout de suite qu'on est dans une situation un peu particulière je suis en train de sortir du métro dans le métro on est en 2G je ressors et puis j'étais rentré à un endroit dans une cellule je ressors je suis dans un endroit complètement différent je vais recevoir des signaux très très forts alors que je reçois le signal sur lequel j'étais connecté extrêmement faiblement ça fait un petit peu bondir un des premiers paramètres donc ça c'est des situations où si vous utilisez Snoop City vous sortez du métro vous avez une alerte ah il y a une Missy Catcher c'est peut-être info positive parce que vous êtes vraiment dans une situation au niveau du réseau il y a plein d'anomalies qui peuvent avoir lieu qui peuvent être un petit peu bizarres pour le mobile dans le cas où vous êtes avec une itinérance nationale je pense à Free vous passez d'Orange à Free de Free à Orange quand vous avez votre téléphone alors vous avez votre téléphone Free dans la poche vous sortez du métro donc déjà premier truc bizarre ils se connectent sur de l'Orange mais ah bah non il y a une bonne Free là après je me connecte sur la borne Free on change d'opérateur on change d'endroit les signaux ne vont pas forcément correspondre là ça peut également lever une alerte c'est pour dire que c'est bien ces outils là cet outil là est très bien il est à garder sous le coude mais il faut faire extrêmement attention parce qu'il est capable de nous sortir plein de faux positifs dans des endroits où il n'y a absolument pas de Missy Catcher en fait il ne détecte pas l'Missy Catcher il détecte des effets de bord qui pourraient y avoir dans une Missy Catcher mais les effets de bord là ils peuvent être présents ailleurs donc c'est une approche intéressante c'est vraiment un programme intéressant mais il faut se méfier quand même de ce qu'il va nous raconter il y en a un autre dont on entend un petit peu parler aussi qui est AIMSICD je l'ai sur mon téléphone il a l'avantage de ne pas nécessiter que le téléphone ce soit un modèle en particulier c'est pour les androïdes je ne crois pas qu'il existe pour iPhone je ne sais pas s'il y en a qui enfin c'est pour les androïdes on n'a pas besoin d'être root donc finalement il s'installe sur tous les téléphones d'androïdes non root sauf que les tests qu'il va faire vu qu'il n'accède pas à la partie radio du téléphone c'est des tests assez basiques et en gros ah oui ça c'était le logo en gros son boulot ça va être de détecter des cellules dans lesquelles il se connecte des antennes ou des groupes d'antennes c'est des groupes d'antennes à des cellules il va se connecter sur des groupes d'antennes que lui ne connait pas dans sa base de données c'est bien mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait une base de données à jour et la base de données sur laquelle on la base de données qui est utilisée en termes de référence c'est Open Cell ID ils veulent utiliser celle de Mozilla j'ai vu j'ai vérifié ça tout à l'heure mais c'est de toute façon très très peu rempli pour la France donc c'est pas vraiment fiable et on a énormément de faux positifs c'est peu fiable pour le moment il y a plein de bonnes idées derrière dans le projet il y a encore du boulot pour que ce soit un outil de détection fiable aujourd'hui il y a quand même un gros gros boulot celui-là aussi celui-là est peut-être plus avancé que celui-là mais celui-là est plus limité quant au mobile sur lequel on peut l'installer mais de toute façon vous voyez que finalement ça reste assez difficile avec ces méthodes-là alors il y a une méthode une méthode un petit peu de côté qui peut être utilisé c'est de passer par les appels entrants je vais essayer un truc je suis revenu en arrière ça n'a pas marché on a vu que quand on est connecté sur un m6 catcher à part dans le cas où il y a de l'écoute passive où c'est totalement détectable le téléphone n'est pas à connecté sur l'opérateur et puis comme je vous l'ai dit finalement si jamais on nous appelle ça ne passera pas dans la plupart des cas il y a certains m6 catchers qui utilisent une astuce qui permet de router certains appels entrants alors ça passe par du SS7 pour ceux qui connaissent mais ce n'est pas très fiable de leur côté ce qui fait que tous les appels entrants ne vont pas passer c'est sans doute une des manières les plus fiables aujourd'hui de détecter qu'on est connecté à un m6 catcher appeler et se faire appeler régulièrement si on est entre plusieurs on va être capable de s'appeler entre nous toutes les 10 minutes et puis si à un moment donné il y a des trucs bizarres le numéro de l'appelant ne s'affiche pas ou ce n'est pas le bon numéro à mon avis ça ne s'arrivera pas mais il ne va pas s'afficher et puis à un moment donné on n'arrive pas à appeler ça peut ça peut être un signe ou on peut utiliser un service de callback qui en fait chaque fois qu'on appelle on va appeler un numéro qui lui va nous rappeler même mécanisme et si ça ça marche très très mal dans une zone on peut se poser des questions alors ça c'est un petit peu la détection allez quelques idées de détection il y a des idées un petit peu plus précises dans les lieux fixes des lieux un petit peu sensibles il y a des gens qui vont faire de la détection de présence potentielle d'IMC catcher tout simplement parce qu'ils vont faire une analyse on va pouvoir faire une analyse de l'environnement radio habituel pour détecter des changements suspects alors ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts c'est à dire qu'il faut faire un mapping de ce qu'on capte à un moment donné surveiller ça en plusieurs jours voir l'évolution du réseau voir que finalement c'est toujours les mêmes numéros de cellules qu'on va avoir les mêmes numéros d'antenne que c'est telle et telle fréquence qui sont utilisées et ça va servir de point de départ et quand on va surveiller ça quand une nouvelle fréquence est utilisée ça peut être un signal un petit peu étrange ou quand un nouvel identifiant de cellules apparaît c'est pas forcément qu'il y a un IMC catcher parce que effectivement les opérateurs mettent des nouvelles antennes de temps en temps mais ça peut être déjà un premier signe surtout si la durée de vie de ces cellules qui sont rajoutées elles sont relativement faibles quelques heures à quelques jours elles apparaissent elles disparaissent elles reviennent elles redisparaissent ça c'est pas très très normal si jamais il y a des brouillages radios là j'ai mis à côté sur la photo d'un analyzer de spectre mais si jamais on voit qu'il y a des fréquences qui sont brouillées et puis qu'il y a une nouvelle cellule qui apparaît à ce moment là ça commence à faire un petit peu bizarre et puis un point qui est qui est utilisé aussi qui est assez difficile pour le moment avec les autres les autres logiciels parce qu'il faut des bases qui remplissent ça correctement si jamais il y a des fréquences incohérentes par exemple qu'il y a un opérateur qui se présente sur une fréquence utilisée par un téléphone mais qui n'est pas du tout sur sa bande de fréquence officielle pourquoi ? parce qu'en fait l'IMC catcher va utiliser une fréquence libre il ne va pas forcément utiliser une fréquence les fréquences des opérateurs si vous j'aurais dû faire une démo de ce côté là je n'ai pas pensé à ça mais si vous regardez les bandes de fréquence des opérateurs au niveau de téléphone immobile il y a du monde l'opérateur lui il utilise toute la bande de fréquence qu'il peut dans le coin l'IMC catcher va prendre une bande de fréquence libre à côté qui n'est pas forcément à l'opérateur en question ça c'est un point qui peut être à creuser et puis éventuellement d'autres méthodes d'analyse alors il y a des gens qui ont fait j'ai trouvé des gens qui ont fait ce genre de choses automatisées sous le toit d'un immeuble avec un Raspberry Pi qui fait de l'analyse en permanence et puis qui remontent les anomalies rencontrées de façon mobile c'est beaucoup plus compliqué parce que là on n'est plus du tout dans un environnement normal les seules méthodes que j'ai vues c'est de faire un mapping des cellules habituelles du lieu donc il faut déjà le connaître pour pouvoir détecter les changements un petit peu la même méthode mais du coup il faut quand même connaître le lieu les points qui peuvent marcher la recherche sur les incohérences sur les fréquences comme ce que je viens d'expliquer c'est à dire que là je vais avoir Orange qui utilise une fréquence qui a trivé la frie par exemple il n'a rien à faire là alors ça peut être une erreur c'est pas forcément des miscatchers ça peut être une erreur de configuration pourquoi pas c'est assez peu vraisemblable et pourquoi pas il y a une probabilité non nulle que ça arrive ou qu'on ait une dégradation des fonctionnalités de la cellule c'est à dire que sur le téléphone dans le téléphone il va dire je ne peux pas faire de data c'est bizarre c'est une zone qui normalement est couverte par la data on passe sans chiffrement ça c'est super visible aujourd'hui c'est encore des miscatchers qui ne font pas de chiffrement c'est un peu groupe loin on peut avoir ce cas là on peut avoir ce cas là parce que certains opérateurs aujourd'hui à ma connaissance c'est principalement SFR en GSM ils n'utilisent ni A5 enfin dans plein d'antennes ni A5-0 ni A5-1 ni A5-2 ils utilisent un truc qui s'appelle A5-3 qui a été conçu pour la 3G et qui lui n'est pas cassable comme est cassable les autres protocoles donc si jamais on veut intercepter les appels on ne peut pas se faire passer pour l'antenne et puis intercepter les appels comme ça on est obligé si vraiment on veut intercepter les appels de demander au mobile de passer sans chiffrement c'est super visible c'est vraiment pas discret mais il n'y a pas tellement d'autres méthodes attention A5-3 il n'est pas cassé en temps réel il y a des MC catchers qui demandent qu'on capture le signal réseau ils enregistrent alors il faut de la place il faut beaucoup de place ils enregistrent tout ça puis après ils mettent ça dans un ordinateur et puis en quelques jours ils nous sortent les communications qui ont eu lieu ils testent toutes les possibilités pour y arriver mais c'est quand même beaucoup plus long ça ne peut pas être fait en temps réel puis éventuellement d'autres 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 manières alors quelles contre-mesures on peut prendre on n'a pas grand chose on n'a pas grand chose c'est assez déprimant on va éviter la 2G les opérateurs ils ne vont pas éteindre la 2G tout de suite les opérateurs ils ne vont clairement pas l'éteindre tout de suite parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent les par exemple je prends un exemple qui est tout bête mais à Paris si je me souviens bien les bornes Vélib soit elles sont connectées en filaire elles ne sont pas toutes connectées en filaire elles peuvent être connectées en GPRS aucune en filaire toute en GPRS GPRS c'est de la 2G donc une bonne idée c'est d'utiliser le chiffrement le chiffrement genre texte sécure pour les messages ou des équivalents pour les SMS parce que je crois que texte sécure il ne passe plus par les SMS si je me souviens bien pardon SMS sécure merci Iris SMS sécure qui permet de le faire et puis après il y a un petit peu les solutions les solutions de est-ce que j'ai vraiment le choix je ne vais pas parler des sujets confidentiels au téléphone oui je sais c'est un peu limite comme conseil mais vu l'environnement ça peut être compliqué ça c'est une façon générale si vraiment je pense qu'il y a une MC4 dans le coin je peux commencer par être un non téléphone déjà si jamais j'attends un coup de fil de toute façon ça ne sert à rien je suis connecté sur un MCcatcher donc je n'aurai pas le coup de fil se faire rappeler ne pas appeler ou alors quand on appelle on dit tu peux me rappeler ce qui va permettre de nous donner une idée sur tiens est-ce que je ne serai pas derrière un MCcatcher on peut passer en 4G exclusivement pour faire de la voie sur IP alors quand je dis faire de la voie sur IP pas faire un appel normal en 4G parce que quand on fait un appel normal en 4G on redescend dans un des autres protocoles donc là je vais utiliser je ne sais pas j'ai donné Redphone par exemple mais c'est vraiment un exemple parce que je l'ai utilisé voilà c'est juste pour ça mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel qui permet de faire des appels de la voie sur IP du coup vous allez passer en 4G là c'est plus compliqué ce n'est pas l'IMCcatcher qui va vous embêter ça pourrait être d'autres ça pourrait être le logiciel ça pourrait être l'éditeur du logiciel ça pourrait être le réseau par lequel vous passez mais en tout cas ça ne sera pas l'IMCcatcher qui pourra vous embêter ou utiliser des moyens de communication alternatifs si vous voulez vous pouvez aller jusqu'au signe de fumer comme vous voulez mais évitez de passer par votre téléphone si vous pensez que vous êtes sur écoute on va passer il y a quelques secondes un panneau en me disant qu'il restait 5 minutes ce qui tombe bien parce que j'arrive à la fin si vous avez des questions je tiens à remercier en tout cas pour les conseils que j'ai pu avoir pour cette slide Gala qui est présent dans la salle Nicolas qui est présent dans la salle Skyen qui m'a convaincu de faire la conférence et puis principalement les juristes de la quadrature parce que c'est eux qui m'ont un petit peu fait penser qu'il fallait que je fasse une conférence peut-être pas trop technique qui explique un petit peu les dangers plutôt que de rentrer sur le comment ça marche précisément où en plus j'aurais eu un boulot un peu plus important à faire parce que je ne connaissais pas le sujet aussi bien qu'un créateur d'MC Catcher alors je n'ai pas fait de démo j'aurais pu j'ai un petit téléphone comme ça qu'on a présenté tout à l'heure qui a la caractéristique que la partie radio est reprogrammable on sait la programmer en fait il accepte les fermoirs non signés et le projet Osmo comme bébé a redéveloppé une partie radio ce qui permet au final de faire ce qu'on veut au niveau de la partie radio il y en a qui s'amusent pour faire une antenne pour chez eux pour s'amuser pour voir comment ça marche pour découvrir évidemment je ne l'ai pas fait là par défaut on ne peut qu'écouter mais en modifiant il y a une ligne avec une ligne à commenter dans le code source pour dire aussi si je vais pouvoir passer en émission puis il va être capable de se comporter comme une bande on ne peut pas passer d'appel parce qu'il faut un deuxième derrière téléphone qu'on branche dessus il y a quelques astuces qui existent mais c'est faisable et juste juste avant d'écouter les questions en termes de taille un jour on m'a dit mais un MC4 ça va être gros ça va se voir oui c'est vrai on me présente souvent des trucs de cette taille là ça peut être embarqué dans une bagnole ou ça peut même être embarqué ça ressemble un petit peu à un gilet pare-balles donc sous une veste ça ça va passer de manière complètement complètement invisible et puis j'ai mis un petit peu de lecture je me mettrai j'enverrai la conf les slides de la conf pour que ça puisse être mis en ligne quelques infos derrière alors si vous avez des questions et si je peux y répondre il y a un truc que je n'ai pas compris tu dis il faut se faire rappeler comme ça on peut savoir parce que le MCCatcher ne sera pas connecté au réseau de l'opérateur en fait quand toi tu es connecté sur un MCCatcher tu n'es pas connecté toi au réseau de l'opérateur donc l'opérateur il ne sait pas où tu es mais qu'est-ce qui empêche le MCCatcher de ensuite réémettre les signaux que j'envoie alors il réémet le signal que tu envoies toi mais quand quelqu'un cherche à te joindre il ne sait pas où tu es parce que pour savoir où tu es il a besoin que tu sois connecté à une de ses antennes c'est ce qui va lui permettre de te localiser et de pouvoir envoyer le signal sur la bonne antenne mais tu n'es pas connecté sur une antenne parce que l'IMCCatcher lui il n'a pas la coopération de l'opérateur et donc pour l'opérateur l'IMCCatcher c'est un autre numéro c'est un autre abonné d'accord ok c'est plus clair d'autres questions d'autres questions tu parlais d'études de réseau mais on pourrait se rapprocher d'une application qui le fait déjà actuellement sensorly par exemple qui elle pourrait pas complètement on peut corréler ça mais ça fait partie des pistes en cours de corréler en fait la couverture de se dire bah tiens c'est bizarre ici je suis en 2G si je regarde sensorly je dois avoir la 4G plein pot c'est pas normal maintenant ça peut être que l'antenne elle en panne mais voilà ça fait partie des choses à surveiller quand je disais surveiller l'environnement radio c'est ce genre de choses là qu'on peut voir devant devant si c'est allumé c'est créé ok ça cool pour le surveiller un peu mieux je vous invite à contribuer à Mozilla Location Service pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est une appli que vous pouvez c'est une API développée par Mozilla l'appli s'appelle Moz Tumblr et elle permet en fait d'enregistrer avec une latitude et une longitude tous les réseaux 2G, 3G, 4G, Wifi qui sont à proximité de votre téléphone c'est super utile pour les gens qui font de l'open street map et ça sert surtout à se localiser sans GPS alors il faut avoir conscience que le vote on voyait ça avec Stéphane je crois que c'est hier ou avant-hier il y a plein de gens qui savent où vous êtes au niveau de votre téléphone quand vous avez un téléphone Apple quand vous avez un iPhone Apple c'est où vous êtes parce que le téléphone il fait une triangulation il fait une localisation par rapport aux antennes eux ils ont des bases d'antennes Android c'est pareil le programme IMSICD dont j'ai parlé lui il utilise des bases il utilise OpenSellID et depuis 15 jours apparemment dans la version de développement il utilise le Mozilla Location Service donc c'est pour améliorer la détection voilà on me fait signe que c'est fini donc pas d'autres questions je vous remercie j'espère que ça vous a intéressé je vous remercie